Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de À la découverte du café. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage à la découverte du mélange signature de Vincent Ballot, meilleur ouvrier de France, tour et faction, qui est un assemblage de 4 grands crus arabiques à bio, de 4 process de fermentation différents. C'est en 1996 que Vincent Ballot et sa femme Barbara créent leur société d'importation de sucre de thé de café à Marnay en Franche-Comté, avant d'investir dans une ancienne grange en 2010 pour continuer le développement de leurs activités. Leur credo ? Susciter des émotions, en partageant avec enthousiasme leurs rencontres avec différents producteurs qu'ils découvrent au gré de leur voyage. Concernant le café, Vincent décrit ce mélange signature comme un parcours initiatique à travers les continents producteurs de café. Son nom ? Le 5. Mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant, je laisse Vincent nous présenter son café. Salut Victor, merci d'avoir choisi le 5 de la grange Le Café. Pendant le concours MOF, il y avait une épreuve, il fallait créer un assemblage à partir de différents cafés verts. Et comme je portais le numéro 5, le nom de ce mélange a été facile à trouver. Aujourd'hui, tu dégustes ce café. J'espère que tu pourras m'en dire des nouvelles. Il est torréfié de manière séparée sur les 4 origines, parce qu'il y a 4 process de fermentation différents. Mais comme pour la ratatouille, on ne cuit pas les légumes de la même manière. Donc je positionne mes 4 cours de torréfaction, et c'est après la torréfaction que je fais mon assemblage. Bonne dégustation, et surtout, dis-moi ce que tu en penses. Moi qui pensais au départ qu'il y avait tout simplement 5 origines dans ce mélange. Je sais maintenant pourquoi ça s'appelle le 5. Merci beaucoup Vincent pour tous ces détails, j'ai hâte de goûter. 4 origines, 4 process de fermentation, 4 courbes de torréfaction pour un assemblage. Ce café est un véritable cocktail de saveurs sur le papier. Le café du Honduras, en Honey Process, de la ferme Clave de Sol, géré en agroforesterie, apporte au mélange des notes chocolatées et des parfums de noisettes. Le café du Pérou, Strictly Hard Bean, Yanecha, en process lavé, apporte de l'acidité et des notes lactées. Le café d'Ethiopie, Gougie Herloum, en process nature, apporte de l'acidité et des notes de fruits rouges. Et le café d'Indonésie, le Gayo Mountain de Sumatra, de variété Catimor, en process semi-lavé, donne des notes épicées et un corps puissant. Les réglages précolisés par Vincent pour un double espresso, 16 grammes de café fraîchement moulu pour 60 ml en tasse, en 25 secondes d'extraction. Allez, on passe à la dégustation ! L'attaque est suave et cacaotée, la bouche fruitée et épicée, la texture est soyeuse et la finale persistante, sans amertume. Ce café est sans chichi, il va directement à l'essentiel et c'est tout simplement ce qu'on attend d'un bon espresso quand on n'aime pas l'acidité prononcée dans le café ni l'amertume. Merci Vincent pour cette belle découverte ! Comme le savent ceux qui suivent régulièrement cette saga, nous allons maintenant tester ce café avec un expresso broyeur. J'ai hâte de voir ce que ça donne ! Pour cela, nous allons jouer avec trois paramètres, le poids de café, la granulométrie de la mouture et le volume en tasse. La recette une que je vous propose dans une tasse gourmande avec des touches de caramel. L'attaque est vive et fraîche, mais pas acide, la bouche est suave et la finale longue et épicée. Pour ceux qui aiment l'espresso léger et plutôt allongé, en clair, si pour vous le ristretto c'est imbuvable car trop concentré, optez pour la recette 2 qui est une belle surprise. L'attaque est douce, la texture délicate. Beaucoup de fraîcheur se dégage en bouche avec une finale nette et persistante sans amertume. En conclusion, c'est un bon café bien équilibré que nous avons là généreux, convivial et goûtu comme une bonne ratatouille. Je vous laisse tester par vous-même et me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. En attendant, je vous souhaite d'excellents moments en café et n'oubliez pas, faites-vous plaisir. Moi, je fonce le tester en French Price.